Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler des carottes. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous, jusqu'en dessous, et actionnez la petite cloche avant de continuer. La carotte. La carotte, est une plante bisannuelle, largement cultivée pour sa racine charnue, comestible, de couleur généralement orangée, consommée comme légume. La carotte représente après la pomme de terre le principal légume racine cultivé dans le monde. C'est une racine riche en carotène. La carotte est un tubercule. Les principales caractéristiques sont les suivantes. La carotte est une plante herbacée bisannuelle qui atteint 30 cm de haut. La longueur de la racine, le plus souvent blanchâtre, ou orange, épaisse et allongée à une longueur de 30 à 80 cm. Elle est rigide et couverte de poils raides. Les feuilles radicales sont en rosette à la base, et dégagent une odeur aromatique de carotte. Les fleurs blanches de petite taille, sont regroupées en onbelles. La floraison a lieu de mai à octobre. La carotte cultivée est présente dans toutes les zones tempérées du monde. Culture. La racine pivotante, les carottes ne se repiquent pas, elles doivent être semées, avec un semi-clair semé. La culture des carottes demande un sol meuble et léger, permettant un drainage naturel. Absence de cailloux, de gravier, ou autres obstacles est nécessaire afin d'éviter que les carottes ne fourchent. La carotte a des besoins élevés en eau, dans le mois suivant le semi, la culture est de 2 mois et demi à 6 mois, en pleine terre ou dans une serre, cela dépend aussi de la variété. Plus de 530 variétés cultivées. Les principales variétés de carottes cultivées sont de taille courte, demi-longueur, de forme et de couleurs différentes, blanche, jaune, orange, rougeâtre, violet, etc. Utilisation. Les carottes sont consommées crues, en jus, râpées, en salade, seules ou en association avec d'autres légumes. Cuites, elles entrent dans la composition de soupes, de purées. Coupées en rondelles, elles accompagnent les plats en sauce, comme les ragoûts. Ou alors consommées seules, cuites à la vapeur ou à l'étouffée. Enfin, on en fait aussi des gâteaux. Les carottes se vendent sous différentes formes, racines fraîches, carottes râpées en sachets, ou bien en conserve ou surgelées. Quelle quantité de carottes par jour ? Pourquoi faut-il manger des carottes ? Une demi-carotte, de 35 à 45 grammes environ, suffit pour satisfaire la totalité de l'apport quotidien conseillé en bêta-carotène. Est-il bon de manger des carottes tous les jours ? La carotte est diurétique grâce à sa richesse en potassium. La carotte est un légume que l'on classe dans la catégorie des diurétiques naturelles. A ce titre, elle est idéale pour drainer le foie, nettoyer les reins, lutter contre la rétention d'eau et les calculs rénaux. Pourquoi mettre du sucre dans les carottes ? Si les premiers sont assimilés plus rapidement lors de la digestion, et entraînent une augmentation rapide de la glycémie. Les glucides complexes sont plus lentement digérés car étant plus complexes à être absorbés, et permettent de maintenir une glycémie plus longue. D'où une meilleure satiété. Bonne pour la peau, la carotte est riche en bêta-carotène. Puissant antioxydant, le bêta-carotène ralentit le vieillissement et améliore l'état de la peau. De plus, elle favorise la cicatrisation. Bonne pour la ligne, extrêmement riche en vitamines, la carotte est un incontestable allié minceur. Cuit ou cru, il ne faut compter que 33 kilocalories pour 100 grammes. Vous pouvez même vous permettre d'accompagner vos carottes d'une noix de beurre. Bonne pour la vue, et en particulier pour la vision nocturne. Riche en vitamines A, essentielle à la vision, la carotte peut diminuer les risques de dégénérescence et de cataracte. Riche également en rhodopsine, elle nous permet de voir dans des conditions de faible éclairage. Bonne pour le foie, la carotte apporte à l'organisme une dose de sucre naturel, la carotte régénère le foie. La carotte, bonne pour faire face au soleil. La carotte renforce notre résistance aux ultraviolets. De quoi nous permettre d'avoir un joli teint et de prolonger notre bronzage. Utiliser la carotte comme coupe fin naturelle, les personnes qui suivent un régime amégrissant peuvent essayer de tromper une fin passagère en croquant une ou deux carottes. C'est aussi une bonne façon de passer sa rage quand on vient d'arrêter de fumer. La carotte est une alliée du cœur. Une étude menée par des chercheurs à Harvard a démontré que manger 6 carottes par semaine permettait de réduire le risque de crise cardiaque chez l'individu. Logique, la carotte est un légume qui aide à diminuer le mauvais cholestérol dans l'organisme, et à prévenir les maladies cardiovasculaires. Qu'on se le dise, pour avoir bon cœur, il faut manger des carottes. La carotte est diurétique. Grâce à sa richesse en potassium, la carotte est un légume que l'on classe dans la catégorie des diurétiques naturelles. A ce titre, elle est idéale pour drainer le foie, nettoyer les reins, lutter contre la rétention d'eau et les calculs rénaux. La carotte est peu calorique. La carotte est l'aliment idéal pour les personnes qui suivent un régime et veulent perdre du poids, car elle ne contient que 40 Kcal pour 100 g. Consommée crue, juste épluchée, elle peut en plus satisfaire tous ceux qui ont envie de croquant et permet d'atteindre très rapidement la sensation de satiété. La carotte nourrit les ongles. Si vous voulez avoir de beaux ongles, pensez à manger des carottes, car elles sont riches en vitamine B5, la vitamine qui favorise la croissance et la résistance de la peau, des ongles et des cheveux. En mangeant des carottes, vous contribuez donc à rendre vos ongles plus forts, plus beaux et moins cassants. La carotte est idéale pour l'estomac. Les jus de carotte sont bons pour la cicatrisation de l'estomac. Si vous êtes sujet aux ulcères d'estomac, pensez-y. Il est temps de manger des carottes. La carotte, protège de la maladie d'Alzheimer. Le caroténoïde et la luthéoline, les pigments qui se trouvent dans ce légume, peuvent réduire les déficits de mémoire, et renforcent le cerveau. Sur le long terme, cela contribue à diminuer les risques de contracter la maladie d'Alzheimer. La carotte, pour des os solides. Encore un des nombreux bienfaits des carottes, car elles renforcent les os grâce à la vitamine A et au phosphore qu'elles contiennent. La carotte, permet d'avoir de beaux cheveux. Toujours grâce à cette teneur en vitamine B5, manger des carottes permet également d'avoir de beaux cheveux, plus élastiques, et de contribuer à contrer la chute des cheveux ainsi que l'apparition des cheveux blancs. La carotte, pour prévenir certains cancers. En raison de sa grande teneur en antioxydants et en carotatoxines, un acide gras qui agit comme un pesticide naturel, que l'on retrouve notamment dans le lierre et le ginseng, la carotte est un légume qui permettrait de lutter contre certains cancers, notamment le cancer du poumon, du sang ou du côlon. Utilisez les fannes de carottes pour une cuisine anti-gaspi. Les fannes, feuilles et tiges, se mangent aussi. Ajoutez les plus fraîches aux salades et les autres au bouillon de légumes. Au Québec, elles entrent dans la composition des célèbres herbes salées du bas du fleuve. Conserver les carottes. La carotte se conserve dans le bac à légumes du réfrigérateur quelques jours, jusqu'à 10 jours dans le meilleur des cas. Elle se conservera encore mieux si ses fannes sont conservées séparément. Une fois cuite ou blanchie, elle peut être placée au congélateur puis conservée plusieurs mois. Plantation. La carotte se plaît dans les sols frais et légers, ameublie en profondeur et engraissée de préférence l'année précédente tout, si c'est la même année, avec du fumier bien décomposé ou du compost végétal. Elle préfère un pH de 6,5 à 7,8, mais se contentera de sol plus acide. La température idéale pour sa culture se situe entre 16 degrés Celsius et 21 degrés Celsius. On pourra faire une première culture tôt au printemps, en choisissant une variété hâtive qui arrivera à maturité avant les grandes chaleurs de l'été, en même temps que les petits pois. Pour une culture plus tardive, on s'aimera en juin ou juillet, ce qui permettra de constituer des réserves pour l'hiver. La mouche de la carotte. Dans le potager familial, il faut craindre la mouche de la carotte, qui dépose ses œufs au pied des plants. Ses œufs se transforment en larves qui creusent des tunnels dans les racines et se nourrissent de leur chair. Si l'infestation est grave, les racines seront tellement creusées que, mises dans l'eau, elles flotteront. Pour conclure, avec ses effets bénéfiques ciblés sur différentes parties du corps, mais aussi portés à l'organisme entier, la carotte est sans aucun doute l'un des légumes qu'il faut consommer en priorité. Les nombreuses vertus du jus de carotte en font même la panacée des jus de légumes. N'hésitez plus à l'intégrer à toutes vos recettes et à boire un verre de jus de carotte dès que l'occasion se présente. Voilà c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé mes explications, je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501